hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à podman dans cette cinquième vidéo dédiée à podman on va s'intéresser à un concept de base qui existe sur docker donc vraiment si vous connaissez déjà un petit peu docker peut-être que ça va vous parler peut-être que même vous utilisez ces éléments là sans connaître ces distinctions entre attache et exec donc on l'a sur docker on l'a sur podman et je trouve que c'est l'occasion de revenir dessus je crois pas en avoir parlé sous cet angle là sur la playlist docker mais voilà je trouve que c'est intéressant surtout d'en parler à ce moment ci pour pouvoir mieux comprendre un petit peu les choses alors je reviens encore une fois dessus mais voilà encore moins en détail que dans les vidéos précédentes donc définition un conteneur c'est quoi c'est un processus actif on va voir que ça commence à avoir du sens aussi aujourd'hui c'est un processus actif qui émane finalement d'une image qui a été donc une image on va dire un package et qui définit notamment un processus principal c'est à dire un code qui va être lancé qui va être porté par un processus si vous voulez avoir des informations sur les processus à aller voir la playlist dédiée à linux où on revient plus en détail sur ce que représente un processus différentes manières de de le diagnostiquer de l'appréhender etc donc une image c'est l'enveloppe et le fait d'activer cette cette enveloppe en fait bien ça devient un conteneur donc on peut lancer cette image x fois ça devient x conteneur avec un processus différent à chaque fois en termes de pied dit mais éventuellement lancer le même code qui correspond alors derrière donc sous le sous l'angle interagir avec attache et versus exec en fait quand j'avais abordé sur docker docker exec souvent par abus de langage on dit comment entrer dans un conteneur comment tu rentres dans un conteneur etc il ya beaucoup de gens qui ont utilisé ça ce terme là moi le premier parce que on a le sentiment quand on fait ce qu'on va faire tout à l'heure de d'avoir un conteneur qui est lancé et puis de venir dedans un peu à la manière d'une vm d'une machine virtuelle ou d'un serveur via une connexion ssh on a l'impression de venir dedans ce qui est également faux quand on est sur des sur des machines même en connexion ssh on ne va pas dans le serveur proprement dit néanmoins du coup c'est un peu ce sentiment qu'on veut que l'on a et donc on a deux aspects qui sont importants donc le exec le attache donc podman exec comme podman attache attache et docker exec docker attache deux concepts assez différents même si on a le sentiment de faire la même chose premier cas de figure le exec le exec c'est quoi en fait lors de donc de la d'une vidéo précédente on avait vu donc je crois que c'était la vidéo d'introduction un petit peu ce que représenter docker versus podman on va pas en revenir sur la comparaison entre les deux aujourd'hui ce qu'on va faire simplement alors on va prendre ces éléments là on va dire voilà ce qui crée ce qui permet de créer des containers c'est les namespace et les ségroute alors il y en a différents les namespace et des ségroupe les namespace on va retrouver network on va retrouver sur le hostname on va retrouver différents éléments sur les ségroupe également sur l'attribution de ressources et donc à partir de là on va créer un container donc ce qu'on va faire volontairement là pour se représenter les choses c'est valable dans les deux cas de figure je le garde très volontairement on va sortir un petit peu du cas de strict de podman donc là ça va permettre de définir donc on va définir ce contexte un peu global soit l'environnement strictement et puis les namespace et ses groupes et on va voir donc du coup ce qui est ce qui va nous permettre d'avoir un conteneur par exemple c'est un c'est ce qu'on va faire tout à l'heure donc on l'a dans les deux cas de figure c'est valable dans ces deux cas de figure avec le exec qu'est ce qui se passe le exec quand on a le sentiment de rentrer à l'intérieur d'un d'un conteneur finalement qu'est ce qui se passe d'un point de vue système d'un point de vue processus finalement on va créer un conteneur donc on va l'appeler conteneur exec qui lui finalement donne le sentiment d'être dans ce conteneur là mais finalement c'est pas dans le conteneur que l'on est c'est dans le contexte global que l'on est c'est à dire qu'on bénéficie des mêmes namespace et groupes que le conteneur c1 dans les deux cas de figure 1 de toute façon et donc c'est ce qui nous permet d'avoir le sentiment de d'être dans le conteneur c1 puisqu'en fait on bénéficie de l'ensemble des éléments du conteneur c1 mais dans un autre conteneur et bien sûr derrière on utilise tout ça avec la scie elle aille et l'ensemble des éléments que qui ne sont fournis notamment rennes et c'est valable également pour docker on traverse toute cette chaîne donc ça c'est pour le exec derrière on peut faire alors est-ce que je vais tout sélectionner là comme ça on va dire voilà donc derrière alors je schématise un très volontairement il ya certainement des imperfections dans ce que je vais dire mais c'est pour que ce soit compréhensible au plus grand nombre donc ça c'est le cas de l'exec après on a l'autre cas de figure donc c'est le attache alors le attache puis comment on va le symboliser donc on va revenir sur voilà quelque chose d'un petit peu plus réduit voilà peu importe donc on a notre conteneur c1 qui qui tourne ici comme ceci et le conteneur c1 qu'est ce qui se passe pas pour on a deux flux finalement quoi si on doit parler un peu de flux qu'on va dire de flux de données qui permet que sur lequel on va d'ailleurs même interagir ou qui vont permettre d'interagir on a std ou std in quoi et std resté des out et donc derrière tout ça fait appel à ce qu'on appelle std aio std aio c'est pas grave std aio ici et donc derrière pour le attache donc que ce soit d'un côté ou de l'autre que ce soit pour docker au propos de man on a un peu ce même principe là bien derrière le conteneur de type attache ça va être quoi ça va être le la manière de pouvoir en fait écouter ce flux std aio quoi le mode attache pas le conteneur le mode attache pas le conteneur vraiment c'est une faute de le dire va permettre le attache d'écouter ce flux donc c'est ce qu'on va retrouver finalement à côté ici c'est finalement le fait de pouvoir streamer ses flux entrant et sortant et le fait de streamer les flux entrant et sortant va finalement on va se retrouver on va le voir tout à l'heure avec la capacité de se croire un petit peu dans le même cas de figure que si on était en interaction en mode interactif avec le conteneur vient un terminal mais finalement on est ne serait encore on est dans un élément différent à côté qui lui a pour but simplement de streamer ce flux donc là c'est vraiment une réduction une abstraction un petit peu de pas mal de conseils pour essayer de bien être clair sur la différence entre les deux c'est vraiment ça qui compte au delà des détails même de ce que je dis donc comment faire un petit exemple très simplement donc à faire un pot de man on va lancer un conteneur rhône en mode des têtes donc en mode balle background on va ensuite lui donner un petit nom à ce conteneur même on va dire c'est un comme on disait tout à l'heure et puis derrière on va mentionner qu'on va utiliser nginx comme type de conteneur est ce que c'est le meilleur exemple je ne sais pas oui on va dire c'est meilleur exemple alors première chose à noter au passage sur podman voyez que quand on met nginx tout court pas de man nous propose donc on verra on configure des registries par défaut au niveau de podman bien voyez qu'ici on a le choix dans le terminal de pouvoir choisir la registrie qui correspond et qui dispose de cette image nginx les tests donc nous on choisit d'aucun rayon mais on prend choisir une autre comme ceci il va la poulet donc from quoi de de cette registrie là donc il télécharge assez rapidement les choses ce qu'on va faire on va aussi ouvrir un autre terminale je pense qu'il va être nécessaire après je vous fais c'est pas du mode improvisation mais j'ai pas forcément répéter les choses mais ça me vient à l'esprit comme ça on va dire donc là on a notre si je suis un podman ps maintenant on l'a vu on a notre container ici donc premier cas de figure on va faire un podman exec nous ce qu'on veut c'est bien sûr c'est rentré dans quoi rentrer dans le container je vous ai dit que c'était pas le cas voyez l'abus de langage mais être avec ce container exec et pouvoir interagir finalement avec ce container exact sur le contexte global pas les éléments comme si on était à l'intérieur du container c'est donc on va faire tirer ti pour avoir un terminal en mode interactif donc pouvoir agir finalement dans notre terminal et prendre des inputs et des outputs et derrière on va lui passer donc lui dire le nom du container nous qu'en l'occurrence nous on veut c1 et on va lui dire la commande que l'on veut à l'intérieur du container je sais pas si on abache on a de la chance on abache mais on est dépendant finalement de ce que contient les processus que contient l'image si l'image ne contient pas bache ne contient pas shell vous n'allez pas pouvoir faire grand chose à l'intérieur de cette image de la même manière vous pouvez vraiment être sur un ce qu'on appelle du distroless c'est à dire vraiment quoi pas du distroless pardon du j'ai pu retrouver le terme vous l'autre ouvrez on en reparlera plus tard mais vous pouvez vous retrouver sur quelque chose qui est vraiment extrêmement épuré derrière derrière donc du coup si je fais un ls c'est comme si j'étais dans le container engine x2 c1 mais on est avec le docker exec donc on est à côté alors comment on peut vérifier que nous sommes à côté on va se mettre ici donc sur notre deuxième terminale j'ai donc le exec qui tourne ici donc ça veut dire que je suis dans le cas de figure où j'ai mon exec mais j'ai aussi un container c1 à côté alors si je fais un pot de man podman ps je vais pas voir que j'ai deux containers j'ai bien que le container c1 néanmoins si je fais un ps à 8 on va le faire comme ça psf à 8x 3w si je dézoome un petit peu qu'est ce que j'ai alors j'ai peut-être poussé un petit peu loin le 3w on va le faire juste d'abord on va faire le 3w après mon affaire voilà comme ceci donc si je regarde un petit peu ce que j'ai ici au niveau de podman je me retrouve avec donc le container engine x ici donc lancé par podman toujours en route laisse et c'est on voit les forks même de engine x derrière le process principal de engine ce qui tourne et on voit à côté la même commande finalement quoi en tout cas pas pas dans le détail la même commande mais une commande ici qui lance également un container avec un bash et c'est ce container là qui est lancé dans le même contexte que le container qui est juste au dessus donc derrière si je fais un fox w 3w donc ps fox 3w ici on va pouvoir même comparer donc le container original avec le container qui est à côté et si on regardait le détail on retrouverait pas mal d'éléments qui sont partagés entre les deux pour pouvoir dire ben voilà ce qu'on disait tout à l'heure donc le partage de contexte la même manière si on voulait rentrer dans les détails on pourrait lister les namespace voire les namespace qui sont attachés à quel quoi quel processus sont attachés avec quels namespace etc et on pourrait recouper ces éléments là donc ça c'est quelque chose qui est important donc là on est sur le cas de l'exec donc l'exec là je fais un et là je suis dedans et si je rajoute un fichier je peux très bien le rajouter comme on verra dans les volumes etc donc ça premier cas de figure donc c'est le mode exec là on a fait un peu le tour dessus derrière donc on a le mode attache alors attention pour en sortir vous allez voir qu'il ya une petite subtilité quand même on va voir si notre cas de figure ouais comment il va s'y prêter donc pour s'attacher donc cette fois ci on est dans le cas du h1 rappelle donc ce qu'on a ici si on est en mode stream et le mode stream ça veut pas dire juste qu'on regarde ce qui se passe c'est qu'on on peut interagir à interagir pardon sur l'input les inputs et les outputs donc on va pouvoir passer bien sûr des commandes si je fais un podman c'est pas forcément le meilleur exemple on va en faire un deuxième juste après podman attache c1 comme celle ci là du coup on à l'intérieur de l'endix alors on peut rien faire pourquoi parce qu'en fait on est à l'intérieur de l'endix et comme le container c1 était lancé avec un engine finalement c'est comme si je voyais à l'écran le retour de l'endix en question donc là comme il se passe rien je ne vois rien mais je peux pas non plus faire un ls puisque en fait je suis dans le je suis au niveau du process engine donc là c'est pas forcément le truc qui va être le plus parlant pour mettre en évidence des choses donc là ce qu'on va faire on va faire un podman rm tiré f puisqu'il est démarré notre container donc on va le supprimer rm tiré f comme ça donc on va le tirer f pour le forcer à se stopper et à être supprimé en même temps on va le faire comme ceci hop derrière donc on va faire un autre test on va faire un run toujours et cette fois ci aussi lieu de prendre un jinx on va prendre des biens et sur des biens on va prendre on va lancer une commande en même temps slip infiniti donc là tout ce qui est derrière le l'image en question ça va être la commande qui va être lancé le process qui va être le process primaire de notre conteneur donc sur lequel il va reposer donc là toujours pareil puisque j'ai pas spécifié que j'étais dans le cario il propose différentes différentes images là on a choisi de prendre celle ci on va télécharger l'image on va avoir notre process qui va se lancer voilà quoi que non c'était pas encore la meilleure méthode ouais on va supprimer de nouveau on va le refaire autrement on va sur une c1 c'est pas grave mais là ça allait beaucoup plus vite il faudra juste attend qu'ils tombent en erreur notre slip ici voilà et donc derrière ici on va juste se mettre pour l'exemple ici en ti et pas en détecte donc ça veut dire qu'ici je vais pouvoir éventuellement alors non c'est pas grave on va faire un petit x comme ceci et on va qu'il suis ici donc là si je kill le process principal de mon conteneur qu'est ce qui se passe alors mauvais exemple voilà qu'est ce qui se passe et bien tout simplement je tue le process principal de mon conteneur monter mon conteneur mort humeur donc là ce que je voulais vous faire comme exemple c'est celui ci voilà donc là ça devrait être mieux il n'a pas supprimé donc là je suis dans un shell qui est donc mon conteneur des biens donc je suis à ce niveau là je suis dans c1 à ce niveau ici eh bien qu'est ce qui va se passer là en bas ce que je vais faire je vais faire un peu de ma nata 2 c1 ici donc là forcément je me mets au niveau du process qui a été initié par défaut dans des biens ici donc par défaut il s'est lancé sur un bâche j'aurais pu même mettre bâche ça aurait été pareil donc là je suis sur un bâche et du coup quand je m'attache ici je m'attache bien au bâche au bâche qui est qui est dans le conteneur c1 donc j'écoute ce flux là on est vraiment en mode attache donc j'écoute ce flux d'entrée et de sortie ça veut dire que si j'écris en haut j'écris en bas puisque en fait j'écoute le flux d'entrée et en même temps j'écoute le flux de sortie c'est à dire que quand j'ai la réponse du ls dans mon conteneur c1 je vois aussi le retour dans mon mode attache également et vice et versa puisqu'en fait si je fais un ls dans le attache effectivement je j'envoie dans l'input et en même temps l'agile l'output qui revient et donc du coup on a l'impression également d'être dans le conteneur de cette manière ci donc ça c'est quelque chose qui est important très important encore c'est que ça ça veut dire également que si je fais un contrôle d pour sortir du attache ici donc je vais le faire tient d'ailleurs qu'est ce qui se passe mais je vais envoyer dans l'input dans l'input global dans le stream global d'entrée vers le conteneur c1 ça veut dire que du coup j'ai fait un contrôle d dans le conteneur c1 et donc j'ai qu'il est le conteneur c1 puisque du coup j'ai qu'il est le process principal du conteneur c1 si je le relance comme ceux ci faut que je supprime avant bien sûr si je le rense comme ceci donc la manière de sortir proprement alors on peut sur docker il ya je crois qu'il ya une option qui existe qui permet de le faire sinon on fait contrôle p contre le cul et ça permet d'en sortir de sortir du détach du à tête je pardon donc ça revient à des têtes sans détruire le process principal qui est au dessus et ça c'est quelque chose est important parce qu'il imaginez que vous ayez un applicatif qui tourne donc comme ça en mode background éventuellement vous faites un attache dessus vous faites un contrôle d par erreur d'avouer l'application en question donc vraiment à utiliser avec précaution ça c'est quelque chose qui est assez important donc s'il y avait une chose à retenir finalement un petit peu plus marrantes et si vous voulez pinailler sur les choses mais je déteste quand on pinaille sur les choses on n'est jamais dans un conteneur on est toujours à côté du conteneur et ça c'est un fait j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager avec des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur les affaires qui